Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est le retour dans le studio pour vous présenter une nouvelle arme, en l'occurrence ici une arme de défense, le T4E HDB 68. On a déjà pas mal parcouru la gamme T4E de chez Humarex. Donc là avec ce HDB, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il s'inspire clairement du SPACE 12. Donc voilà, clairement il a quand même un look assez terrible, très maniable, vraiment la prise en main est excellente. Il développe 16 joules, donc en calibre 68, donc il fait partie de la catégorie D, donc libre à la vente aux personnes majeures. Comme à l'habitude chez Humarex, on se retrouve avec une crosse polymère vraiment de très bonne qualité. On a une prise en main qui est vraiment très agréable. Pas de crosse, mais du coup ça améliore vraiment la maniabilité. On retrouve ici un rail Picatinny sur le dessus, sur lequel on est venu mettre un point rouge. Il n'est pas livré de base, mais voilà, on trouvait que c'était intéressant d'en mettre un. Vous avez un autre rail Picatinny ici, pour pouvoir mettre une lampe, un laser, donc ça c'est vraiment au choix. Et vous avez ici des fixations type M-Lock, donc pour pouvoir agrémenter encore d'autres accessoires, ça c'est à votre guise. Comme sur toute la gamme T4E, vous avez le Push Emergency ici. Donc en fait c'est le système de percussion de sparklet qui vous favorise, et en fait vous permet de laisser une sparklet de CO2 directement dans la crosse sans la percuter. Et dès que vous en avez besoin, vous venez percuter ici le Push Emergency. Et là du coup, vous avez le petit témoin ici qui va ressortir en rouge. Et vous prouvez qu'en fait l'arme est prête à être utilisée. Pour le chargement des billes, c'est vraiment très simple. On a ici un ressort avec un guide qu'on va venir mettre jusqu'au bout. Du coup, une fois que le petit témoin est venu bloquer ici, vous pouvez charger les billes par le dessous. Vous avez une capacité de chargement de 16 billes, donc c'est quand même vraiment important. Ça correspond aussi à l'autonomie que vous allez avoir avec une sparklet de CO2 de 12 grammes. Donc comme ça, la boucle est bouclée. On a ici une fenêtre qui vous permet, en fait, une fois que vous appuyez, vous tirez. Ça vous permet de voir s'il y a une bille engagée ou pas dans le canon. Donc voilà, intéressant au niveau sûreté si vous voulez assurer qu'il n'y a plus de billes dans le canon. On retrouve au niveau de la queue de détente une sûreté manuelle, en fait, que vous venez pousser de l'autre côté. Et elle vient donc bloquer la queue de détente qui, du coup, ne peut pas du tout actionner le système de percussion. Comme il n'y a pas d'optique de base sur ce HDB68, vous avez des organes de visée qui vous permettent de manière intuitive et instinctive de tirer avec relative précision à quelques mètres. On retrouve ici un frein de bouche avec un brise-vitre. Bon, clairement, il n'a pas d'utilité de frein de bouche, mais voilà, ça peut vous servir en cas d'attaque pour vous défendre. C'est un petit élément particulier en plus. Donc que vous soyez droitier ou gaucher, il y a ici des attaches-sangles, ici et ici à l'arrière, que vous pouvez venir fixer jusqu'à l'avant ici, avec une sangle, notamment une sangle deux points, que vous pouvez, du coup, venir maintenir en équilibre et avoir les mains libres. Donc ça, c'est vraiment un point aussi intéressant qu'il n'y a pas forcément sur tous les modèles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce HDB68 n'est pas vraiment un fusil à pompe, c'est un fusil semi-automatique, puisqu'en fait, à chaque fois que vous allez appuyer sur la queue de détente, la bille qui va partir va être remplacée par une autre bille qui va monter dans la chambre. Donc vous avez les 16 coups que vous pouvez tirer vraiment de manière semi-automatique. Donc si vous avez à vous défendre ou même pour dupliquing, c'est quand même vraiment avantageux. L'intérêt de la gamme T4E, c'est que vous avez une large gamme de billes. Donc on retrouve classiquement les billes caoutchouc que vous avez vraiment partout et vous retrouvez aussi un pack avec ces billes caoutchouc-là. Et vous avez d'autres billes qui sont intéressantes et on voulait vous en parler aujourd'hui. Les POB, donc ça, c'est des billes plutôt, on va dire, de précision qui vont vous permettre d'avoir un groupement bien meilleur, même à 10-15 mètres. Donc elles sont un petit peu plus lourdes et effectivement, le groupement se resserre. Et un autre type de billes qui était intéressant de vous montrer, donc celles-ci, les PLB, donc pour le coup, elles sont encore plus lourdes. Elles font 4,67 g, donc pour le coup, ça va vous permettre d'avoir plus d'impact, plus de puissance d'impact. Donc pour dupliquing notamment, c'est vraiment très intéressant d'avoir ce genre de billes. Comme à l'habitude, sur la gamme T4E de chez Humarax, vous allez avoir comme système de propulsion des sparklettes de CO2 de 12 g. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est très économique, ça coûte 1 euro la sparklet. Donc vous avez de quoi vous amuser pendant de longues séances de tir. En ce qui concerne le test de tir, je vous propose de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec un stand tout neuf et vous allez voir, on va vous proposer du contenu vraiment très intéressant. Donc je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker et mettre un commentaire sur la vidéo si vous avez une question. Abonnez-vous bien sûr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les différents réseaux sociaux et je vous dis à très vite sur TomHairgun.fr de fin ... ... Sous-titrage ST' 501